hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déjà bienvenue sur ma chaîne secondaire comme tu le vois qui est dédié à tout ce qui me fait vibrer et là aujourd'hui on va parler de la nouvelle alpine d'accord c'est la nouvelle génération d'alpine et là on en plus on est sur la première série gg qui m'accompagne et qui est venue avec cette voiture dont c'est grâce à lui c'est aujourd'hui on peut réaliser cette vidéo alors je vous le disais on est sur la nouvelle génération d'alpine qui a été sorti en 2017 au salon et donc la première commercialisation en 2018 donc là on est sur l'alpine à 110 de 2018 pour savoir c'est ce véhicule quand il est sorti tous les exemplaires donc c'est une série limitée n'a eu que 1955 ont été vendus en quelques heures par contre il a fallu plusieurs mois voire années pour être livré et pourquoi seulement 1955 exemplaires tout simplement car c'est l'année de création de la marque alpine et comme toutes ses grandes soeurs elle a été fabriquée à l'usine de jep alors il faut savoir que dans cette première série de 1955 exemplaires il n'existe qu'un modèle mais par contre il y avait trois coloris possible vous avez celle ci avec la fameuse couleur bleu alpine vous aviez aussi le choix avec le blanc glacier ou le noir profond alors il va être compliqué de vous faire voir le moteur pourquoi parce qu'il est bien caché il ya un petit peu de démontage à faire mais ce que j'ai envie à faire c'est qu'on va vous mettre une petite photo ici en haut de ce moteur et je vous disais qu'il ya eu qu'une version pourquoi parce qu'elle est sortie la première série toujours les 1955 exemplaires avec la même motorisation il s'agit d'un 4 cylindres 1.8 turbo de 252 chevaux elle est accompagnée d'une boîte automatique avec un double embrayage de 7 rapports il faut savoir que cette machine tout plein fait fait un petit peu plus d'une tonne 100 pourquoi parce que 96% déjà de la voiture est composée avec de l'aluminium donc là on a un rapport poids puissance on vous le dit on a une tonne 100 on a 252 chevaux on est plutôt pas mal donc ce qui va nous donner sur papier pour cette voiture un 0 à 100 de 4,5 secondes et il faut savoir qu'avec le réservoir donc il est caché là dessous et l'entrée est là qui fait 45 litres vous arrivez avec une consommation de 7 litres au sang et si on doit parler d'un v max il faut savoir qu'elle est bridé d'accord c'est une loi européenne mais son v max et de 250 km heure et allez on va faire un petit tour extérieur on retrouve ici le logo alpine qui écrit juste ici vous allez voir c'est écrit un petit peu de partout sur la voiture les longues portées comme on pouvait avoir un petit peu sur les anciennes c'est pour rappeler un peu ce look et moi je trouve pour le coup elle est réussie on est sur une version beaucoup plus récente mais qui a quand même une tronche hallucinante les jantes à bâton comme ceux ci là aussi floqué alpine avec des pneus en 205 40 par 18 on retrouve derrière les disques en 320 avec ici les étriers de freins qui ont été pas en bleu et là aussi floqué alpine à 4 pistons l'entrée du réservoir d'essence avec le logo alpine hop on a l'entrée d'air ici juste à côté de la fenêtre avec le petit bleu blanc rouge ça je trouve ça très classe d'avoir mis le drapeau sur la voiture et vous verrez on l'a encore une nouvelle fois à l'intérieur une monte de pneumatiques différents à l'arrière les mêmes jantes mais ici monté en 235 40 par 18 avec le même disque en 320 et ici un étrier de frein pareil bleu marqué alpine mais monopiston à l'arrière une nouvelle fois le logo alpine avec juste dessous là la sortie d'échappement central avec ici les diffuseurs d'air ça c'est juste magnifique ça aurait même été en carbone que je trouve ça aurait fait encore beaucoup plus joli on a aussi ici le cache moteur et je sais pas si on va se rendre compte mais vous avez une nouvelle fois le logo alpine et je pense qu'on vous a fait le tour pour ce qui est de l'extérieur de cette voiture dites moi ce que vous en pensez moi je trouve quand on connaît l'ancienne vous avez pu la voir sur cette chaîne on vous l'a présenté déjà avec jérémy on vous avait présenté la c100 sx en plus une version plutôt rare et collector et quand on voit cette nouvelle génération c'est clairement une réussite moi je trouve que c'est on voit à son raison fait les 1955 exemplaires et depuis dans mon produit et je crois que la production on est déjà à vingt mille alpine à 110 reproduites avec différentes motorisations coloris donc voilà c'est que le projet a plu et fonctionne bien et donc ici le coffre arrière à toile honor j et voilà donc petit coffre vous pouvez quand même mettre quelques petits quand même bagages il va jusqu'à ce même assez profond sur les côtés sur les côtés où il est relativement profond après ça avec la devant allez on à 30 cm vous voyez dans 30 cm et peut-être 40 sur les bords donc voilà c'est pas un gros coffre mais c'est pas le seul coup là parce qu'à l'avant ils ont remis un coffre alors voyez que tout est caché on voit rien du moteur on voit rien de la batterie ou de ce que vous voulez tout est vraiment très très bien caché et il vous reste ici seulement ce coffre avant car un peu plus grand déjà donc c'est assez conséquent les deux réunis vous pouvez partir à deux façon c'est une deux places vous pouvez largement emmener de quoi voyager et allez on passe maintenant à l'intérieur les amis qui vous allez voir et là aussi très très joli et avant de s'asseoir dedans regardez un peu ces sièges back et ils sont en alcantara cuir et ils ont été surpiqués comme on peut le voir ici en bleu ce sont des sièges qu'on appelle sa belt voilà vous avez la marque ici qui reprennent le logo alpine au niveau du repose tête est ici une broderie sur l'alcantara avec le d'alpine ça c'est des sièges je crois si je dis pas de bêtises chaque siège pèse 13 kg donc ce qui est plutôt léger pour un beau siège back et donc me voici donc la position passager on voit ici le cale pied au fond passager en aluminium donc ça c'est plutôt cool donc là on a de la marge pour régler là je suis à fond j'ai reculé siège pas de bêtises voilà j'étais presque à fond je suis à fond j'ai un mètre 72 j'arrive à tendre les jambes droite voilà pour vous donner une idée parce que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus grand que moi et donc l'appareil donc là on retrouve le cuir tout le tableau de bord en cuir sauf la partie supérieure en plastique ici qui est en plastique on voit qu'on a un système de son même dans les portières qui est du focal là on retrouve pareil à donc portière ici plastique poignée et le petit à coudoir ici qui sont en cuir surpiqué de bleu on a le rappel de peinture extérieure que moi je trouve magnifique avec là encore du cuir et on retrouve ce fameux logo bleu blanc rouge voilà moi je trouve que là clairement c'est une réussite ce rappel de couleurs à l'intérieur je trouve ça juste magnifique et au niveau du poste de pilotage alors déjà qu'est ce tu peux nous dire sur ce poste eh bien donc là on retrouve le volant pareil cuir et alcantara avec le rappel à midi en bleu ici surpiqué bleu également tout autour donc ici on a une fois qu'on aura démarré on aura différents affichage au tableau de bord donc là on a les modes de conduite avec le gros bouton rouge sport donc on a plus une fois on passe en sport et on appuie pendant deux secondes on passe en mode track et le mot de track c'est ce qui est dit désactive le sp et donc là c'est pour faire des petites glissades quoi alors j'ai vous parler des différents modes qu'on peut trouver dans cette voiture c'est quoi la différence on va dire entre le mode de base le sport et le track c'est par exemple si on prend le mode de base et le mode sport c'est ce qu'on va utiliser plus souvent le track je pense que très peu l'utilise à moins de faire du circuit ou quelque chose comme ça mais en fait ça va vous rendre une voiture beaucoup plus réactif au niveau des passages de rapports c'est aussi la pause la possibilité de faire du multi rétrogradage d'accord c'est le mode sport permet de faire ça grâce aux réglages qui sont prédéfinis dans la voiture ça va vous changer la réactivité des pédales beaucoup plus sensible ça va changer aussi la sensibilité de la direction la loi des passages de rapports aussi est modifié donc voilà c'est des modes qui sont préréglés et donc voilà quand même une grosse différence on s'en rend peut-être pas compte parce que nous on appuie seulement sur un bouton il ya quand même des belles différences vous passez vraiment sur un vrai mode sport donc derrière le volant on retrouve les commodos on va dire de renault classique c'est un peu entre guillemets ce qui est reproché à la voiture ça c'est le commodos qui existe depuis 20 ans chez renault donc voilà qui a été installé dessus par ici comme au dos là c'est les mêmes que les clio il fait pas très qualitatif par rapport au reste exactement mais bon après voilà c'est une voiture pareil les berlinettes à l'époque elle était montée avec des pièces de renault de série donc là ils ont fait un peu pareil pour réduire les coûts de fabrication certainement après moi juste ici à gauche du volant on retrouve le réglage pour les rétroviseurs donc ici on retrouve le klaxon avec le logo alpine en bleu qui était une option mais de série sur la première édition les palettes donc moins pour être gravé plus pour passer les rapports quand on est en manuel allez avant de passer aux écrans on va passer sur le tunnel qui est ici alors jet qui tunnel carbone d'une centrale voilà avec donc en cuir sur piqué bleu avec une petite partie en carbone mat ici très jolie le frein à main électrique bon il y en a qui aime bien il y en a qui aime pas ici le régulateur et limiteur là le gros bouton pour s'est marqué pour démarrer et arrêter la voiture ici on a pour les vitres la vitre conducteur la vitre passager et là on a donc la boîte de vitesses c'est simplement trois boutons on appuie sur le frein et donc quand on démarre pour avancer on appuie sur d pour drive pour enclencher la première pour reculer on appuie sur r et pour se mettre au point mort on appuie sur n et pour se mettre en mode parc comme sur les toutes les boîtes automatiques on appuie longtemps sur le bouton n et ça s'entoure en rouge d'accord voilà et après ici on a le petit rangement pour la clé finition carbone finition carbone voilà et juste là on passe sur le système de climatisation de ventilation pareil il me semble que c'était sur les clio 4 que c'est quasiment le même même interface entre guillemets donc voilà on a donc ici pour régler le chauffage là le dégivrage avant et arrière l'orientation de la ventilation la clim et le le refoulement de l'air recyclage d'air ici pour régler l'intensité de la ventilation après ben juste là donc on a une sortie de clim et ici on a plusieurs boutons qui je trouve sont très très beaux on a le bouton ici pour enlever le start and stop ici pour désactiver l'usp ici les warning ici pour la fermeture centralisée et celui-là ben il sert à rien il n'a pas de il n'est pas défini en fait et du coup ça c'était entre guillemets il y en a beaucoup qui sont pleins donc c'est sur les nouvelles alpines entre guillemets les purs les légendes etc ils ont fait ils ont dédié ce bouton à la lune pour éteindre et allumer l'écran d'accord autrement ouais ça c'est pour ça un peu un cockpit ouais ouais carrément ces boutons puis sont super bien en aluminium et je reviens juste quelques secondes sur ce tunnel qui en dessous regardez il ya un vide poche voyez c'est creux j'arrive à passer la main et surtout il ya ça les amis c'est la plaque je voulais dit une série limitée c'est marqué ici 1955 exemplaire ici on est sur le modèle numéro 1101 de cette première édition donc voilà elle est cachée je trouve ça presque dommage moi de l'avoir caché dessous mais bon à la mérite d'être là et ça prouve que c'est une originale et maintenant on va vous parler un petit peu des écrans il y aurait long à dire mais pour ça on est obligé de démarrer la voiture et voilà et le bruit on est au ralenti vous avez pu l'entendre et donc voilà vous avez l'écran qui s'allume et là on va retrouver un paquet de données non ah oui il ya tout là ce qu'on appelle alpine télémétriques qui de série sur la première édition et donc là on va attendre que ça se mette en route donc ici on a simplement la radio là on a le bluetooth pour connecter son téléphone là on en allait là le gps ici my spin c'est je sais plus c'était un truc qui n'était pas très élaboré qu'on pourrait avoir avec le téléphone une application mais je m'en suis jamais servi et après ici on a le petit logo alpine on appuie pas il faut que ça se mette en route faut savoir que le multimédia sur l'alpine c'est pas son point fort il alpine le sait mais bon voilà et donc ici on a plusieurs menus donc on a on a des petits carrés juste au dessus donc là la pression de frein quand j'appuie et la pression augmente la température d'eau donc qui pour le moment est inférieur à 70 degrés ici on a la pression de turbo donc quand j'accélère là c'est pas marqué parce qu'on est pas en train de rouler dans la température d'admission et ici on a pour moi le principal on a le couple de la voiture en temps réel la puissance la pression du turbo la température de l'huile de l'huile de boîte et le couple qui passe aux roues et après il faut savoir que tout ce menu là on peut le modifier si tu veux en ici on va pas le faire mais là on appuie sur les trois petits points et on peut changer tout mettre d'autres données en fait donc c'est quand même pas mal après là c'est les 0 à 100 je crois pour les performances etc mais pareil j'ai jamais utilisé et donc ici on a le diagramme gg comme écrit ici et donc c'est ben quand on roule la force g qu'on se prend à l'accélération voilà tech après on passe au menu suivant donc ici on a le couple et la puissance en temps réel on accélère et là c'est pour moi le mieux c'est en fait une vue éclatée de la boîte et quand on donc là je suis en parc donc il n'y a rien de rien d'inscrit mais quand je passe la première rapport engagé et en fait et rapport en fait vu que c'est une boîte à double embrayage pour avoir une super réactivité de la boîte quand on est en sport en fait ça présélectionne un rapport selon le régime moteur c'est pour ça que les vitesses passent très vite donc on a une vue comme ça et on a une vue comme ça voilà après on a même les températures d'embrayage d'huile de boîte donc pour le moment elle est froide donc on va y aller tranquille et un peu quand on repasse en paris ça enlève tout là c'est l'accélération latérale oscilloscope aller à l'interface c'est pas le mieux et là on a un chronomètre pour les circuits quand on va sur circuit on met le chrono et voilà c'est bon on n'en s'en est jamais servi on n'a jamais fait de circuit avec voilà celui là il sert pas et voilà on a fait le tour et après tu retrouves quelques éléments quand même sur le tableau de bord du coup voilà donc ici on a différents affichages donc là encore une fois le léger numérique on sait pas si on se rend compte sur la vidéo mais tout est numérique il ya c'est tout numérique exactement donc ici après on a différents menus donc là on a les kilométrages de la voiture à la 15 1200 km une voiture qu'à 15000 km donc et de 2018 c'est ça très peu rouler aussi exactement donc apprendre à l'autonomie là je suis à en dessous de la moitié j'ai 250 km d'autonomie après au dessus c'est là qu'on soit instantanée qu'est ce qu'on a d'autre là la radio là la boussole d'aller les tours minutes et quand on passe par exemple en mode sport il faut savoir que le régime moteur augmente à 1000 tours l'affichage l'affichage a complètement changé l'affichage change et après on a encore autre chose en mode track donc on reste appuyé deux secondes et voilà et là ça fait carrément comme les formules 1 quoi on accélère ça monte comme progressivement quoi voilà et leur passe en confort les clapets se ferment et le régime redescend qu'est ce qu'on a d'autres non c'est tout après là on peut régler la luminosité quand on roule de nuit de l'écran pour pas que ça nous éblouisse trop et puis voilà on à peu près fait le tour après on arrête la température moteur alors l'horloge voilà c'est l'essence et le compteur tout simplement et le compteur kilométrique mais avant laisser on va vous faire profiter du bruit de l'échappement donc là on est en mode sport et donc j'ai va nous faire quelques à l'accélération il faut savoir que celle ci n'est pas fapé c'est à dire qu'elle n'a pas le filtre à particules allait passer pile en une version où il n'y avait pas besoin de la voir et donc voilà à la chance de ne pas la voir et allez on est parti c'est Jay qui ouvre le bal et qui conduit cette alpine donc là on est en mode normal d'accord on va essayer de vous faire quelques tirages en mode normal et on essaiera de faire une comparaison en mode sport on verra si ça rend bien sur la caméra ou pas là vous le voyez petite route sinueuse de montagne on va se faire plaisir une petite route qu'on aime bien et après il y aura un petit passage dans un tunnel juste pour le plaisir des oreilles et du bruit de l'échappement là on est dans les 50 60 km heure et la voiture aussi entre quatrième cinquième sixième donc là on est en boîte auto elle fait tout seul comparé aux anciennes générations où on était allongé là on sent très bien quand même qu'on est assis plutôt comme dans une chaise voilà on a moins cette sensation allongé dans la voiture donc on a moins quand on est dedans cette sensation d'être écrasé dans un petit cockpit et dans une voiture sport à les suspensions on est sur une nouvelle génération clairement donc c'est confort et c'est l'ancienne c'était un peu tape-c donc voilà c'est vraiment deux ambiances différentes pour ces deux alpines à 110 vous avez le petit rond bleu qui est apparu et donc là on va pouvoir choisir les rapports qu'on veut faire tirer et la premier passage dans le tunnel les amis écoutez bien ça on voit la température vous allez voir la pression turbo et vous allez le sentir quand le turbo part ça vous colle au siège et la sensation est assez folle c'est juste la pression il n'y a pas de poignée là tu veux te tenir tu es en stress tu veux une poignée tu en as pas c'est tu t'es tu tiens là c'est tout donc là on repasse on fait attention à une voiture on ne prend pas trop pousser mais regardez le bruit est ouf on voit le turbo quand il charge la pression turbo on sent la différence quand on accélère on sent qu'on a un petit creux au début et et dès que le turbo là il est bien lancé c'est violent petit détail aussi on va essayer de se trouver une petite route pour vous faire le mode normal et le mode sport d'accord vous avez que le détecteur de recul mais il n'y a pas la caméra non il n'y a ni la caméra ni les radars avant on n'a que les radars arrière c'est ça sur la première la première édition n'avait pas et on disait on n'en a pas parlé au plus non on le fera pas parce que nous il n'y a aucun intérêt là où on est sur notre route mais cette voiture est équipée du launch control donc on pourrait faire un gros démarrage après on sait aussi que ça fragilise les voitures c'est ça demande beaucoup de puissance on peut toujours faire quelques fois faut pas s'amuser à le faire souvent mais voilà non on n'aura pas besoin on va la faire à l'ancienne tout au pied et au gaz et ça ira très très bien pour se faire plaisir je sais pas si on se rend compte sur le tableau de bord on est en 7e à 70 km alors voilà là on est dans le mode confort la voiture se gère toute seule et c'est ça se roule très bien ça se roule comme une voiture normale je veux dire même à bas régime c'est on sent rien le couple est là il ya tout ce qu'il faut il ya de la reprise franchement je suis très étonné de cette polyvalence au niveau de cette alpine allez donc voilà là il ya un petit bout ligne droite on va se faire un départ arrêté donc là on est en mode normal et on accélère boîte automatique on la laisse faire voilà ça parait le tracteur qui tourne juste devant c'est pas violent on a senti là on continue à écraser allez on est déjà en cinquième voyez la voiture elle est en mode un peu économie elle pousse les rapports tranquillement ça ne colle pas au siège tu veux il n'y a pas la sensation de vraiment être collé dans le siège et allez deuxième tirage donc là en mode sport et donc les clappés d'échappement ouverts et ça on va réouvrir la fête ce soir j'avais la fête d'ouvertes voilà comme ça on a la même sensation votre manuel votre manuel voit tout ouai auto mais passer aux palettes passer aux palettes et c'est parti voilà je pense qu'il y a pas de photo le test est plus que concluant on n'a pas besoin de vous la pousser dans des vitesses de malade vous avez vu sur les quatre premiers rapports le bruit comme ça pousse et là je peux vous dire que moi qui à l'intérieur la sensation c'est vraiment décoller au siège ça t'écrase dans le siège c'est ça marche franchement ça marche alors en tout cas moi je connaissais pas ce véhicule quand on monte dedans les sièges baquet sont très confortable ils sont ni trop durs ni trop mou on est juste bien ils sont bien enveloppant on peut voir derrière moi voilà des petites sacoches comme ça floqué alpine donc là par exemple pour cette voiture ce sont tous les produits de nettoyage qui sont dedans et par contre voilà c'est assez silencieux on a les fenêtres ouvertes il fait chaud vous profitez du bruit mais si vous fermez tout et que vous roulez c'est une voiture qui est relativement si je suis assez impressionné on va vous faire la démo écoutez ça non non c'est vrai que c'est assez impressionnant c'est vraiment et la polyvalence voilà pour ceux qui se posent la question donc c'est une voiture qui est sorti à 58000 euros 9 si je dis pas de bêtises qui aujourd'hui se revend sur le marché de l'occasion plutôt dans les 70 75 mais voilà le mec qui veut une voiture polyvalence et qu'un petit billet de 70 à craquer moi je trouve que cette machine cette voiture est une belle réussite parce que là je suis encore en mode normal là tu es un confort là là je peux faire en roulant ouais vas-y vas-y voilà là tu es en sport et en manuel ce tableau de bord ça c'est pas le bruit t'as tendu aller-retour tel que la paix qui s'ouvre et tu regardes tu verras la réponse à l'accélérateur les débats qui n'est pas obligé de lâcher les gaz pour passer les rapports tu gardes les gaz et d'appuyer oui magnifique ah ouais ça fait moins de bruit que l'ancienne ça fait beaucoup ça rien à voir pour rouler fin de la longue distance c'est ça mais et si celle ci donc comme tu disais qu'elle n'avait pas le filtre à particules j'ai contacté des personnes qui avaient des à 110 après avec le fap et ben ils sont revenus sur une première édition non fapé rien que pour le bruit d'accord ok ça atténue vachement ça atténue vachement ça laisse que je me fais un petit plaisir ou pas oui vas-y la personne parfait ça freine aussi fort ça que c'est l'air ah ouais ça serait impressionnant bah il faut repasser en mode clio c'est ça voilà je suis repassé en mode clio tranquille on arrive en ville donc là on va la laisser gérer je suis à 40 km en quatrième là je suis assez étonné après il ya sept rapports donc je suppose que les premiers sont relativement courts mais ils sont un peu tous tous étagés comme ça par dizaines en fait de compter à 30 ans 3e à 40 ans 4e en général quand même un compteur qui t'as plus qu'aux 300 points oui alors on disait à les brides et 250 c'est ça mais je pense que débride et appelé ne peut pas passer les 250 en allemagne évidemment je me dis comme ce que c'est lui oh bah vas-y roule donc là on est en mode confort mais bon il ya quand même de quoi doubler quoi elle fait un boucou il a par contre ouais il ya un petit gronnement ouais ouais un petit gronnement qu'on entend encore plus les fenêtres fermées ça ça fait un petit gronnement derrière chirurgissement c'est magnifique c'est ce qu'on dit tout seul d'une main c'est à l'ancien alors comme j'ai l'expliqué disait qu'elle faisait un beau bruit quand on était on va dire fait fermé donc là on est fait de fermer 48 km heure en quatrième je vais accélérer elle va tomber les rapports elle a posé deux rapports toute seule elle était en cinquième moment j'ai appuyé s'est mis en trois mais c'est vrai qu'on entend vachement plus résonner encore plus en deux fois elle arrive à ce qu'elle est la 2 mais là est ce moment quatrième jalousie ah oui on est en montagne qui trouve ce montagne à la montée 40 km heure aller en 4 après si tu veux mettre la 2 tu te mets en manuel et tu mets la 2 et puis voilà donc là je reste appuyé tu as pu une fois c'est toi là ok et après tu fais que tu as palais on descend et là tu es en confort en deuxième donc voilà on reste en auto et on va attendre un petit peu d'avoir de la place on l'entend bien voilà après quand on est en mode confort il ya beaucoup moins de retour à l'échappement les clapets sont fermés c'est un moment là déjà dit voilà je sens bien un bas régime quand elle en confort ouais un beau coup il ya pas régime plus rien en haut et après l'autre c'est l'inverse c'est ça sera puis pour être en bleu je fais sport voilà et là je suis en séquence hier c'est ça papa papa j'imagine même pas ce que doit faire un launch control alors ouais ça doit être violent c'est violent c'est clair mais voilà ma dernière petite accélération je suis content allez on va arrêter là donc là je me remets en normal c'est d'accord après je garde les palettes j'aime bien par contre un auto j'ai du mal ouais je préfère quand même encore gérer ce que je veux faire mais c'est quand même sympa après dans les bouchons la boîte automatique c'est super bien quoi oui c'est vrai ça gère tout t'as pas là appuyer sur l'embrayage et tout et voilà ça fait du bien quand ça s'arrête non je rigole non non c'est bien mieux quand ça fonctionne au taquet alors par contre pour monter et rentrer dedans faut être assez souple c'est pas forcément très pratique je pense qu'une grande personne doit quand même légèrement galéré eh ben voilà les amis on va donc en rester là avec la présentation et l'essai de cette alpine à 110 première génération de 2018 donc c'est la première génération de la nouvelle génération mais voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu si c'est le cas bien sûr j'ai vite à t'abonner et liker la vidéo et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao